Bonjour et bienvenue à Serafaire H88.1-106.7 avec la question Métis. On est invité aujourd'hui à Marco Vége-Gendard. Il nous parle de son livre Le Nouveau Monde oublié. Bonjour. Bonjour Dan, ça va bien? Ça va très bien, merci. Vois-tu nous donner un petit recap de la dernière fois que j'ai parlé de ton livre jusqu'à Champlain? Oui, on a eu un premier entretien ensemble il y a quelques temps pour introduire un petit peu mon livre. Ce livre-là, c'est l'histoire populaire de la Nouvelle-France et qui est actualisée avec toutes les recherches qui ont été faites au cours des trois dernières décennies. Et donc, c'est une histoire populaire de la Nouvelle-France qui vise à raconter le récit du début au 16e siècle jusqu'à la guerre de Pontiac et un petit peu au-delà de ça. Puis dans son essence, le livre vise à raconter l'histoire d'une manière la plus vulgarisée possible, la plus vivante possible. Et donc, cette histoire-là, c'est un petit peu le tronc commun de toute la Franco-Amérique qu'on partage au niveau des commencements de la colonie française en Amérique, la présence française qui s'est déployée sur le continent. Alors, ça donne un petit peu le ton sur l'essence du livre. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, donc évidemment, j'ai parlé un petit peu de mon parcours, ce qui m'a amené à écrire ce livre-là. Et également, on a commencé à aborder, on va remonter un peu le fil du temps avec les entrevues qu'on fait. Et donc, dans cette première entrevue qu'on avait faite, c'était donc de parler un peu de la période de rapprochement. Donc, on sait qu'il y a eu beaucoup de pêcheurs qui sont venus au cours du 16e siècle dans le globe du Saint-Laurent, des pêcheurs nord-européens. Et c'est de cette manière-là que les contacts ont été faits. Donc, il y avait des échanges entre les pêcheurs et les Amérindiens qu'ils rencontraient. Et c'est comme ça que ça a commencé, disons, la traite de la fourrure dans ce que c'est devenu, c'est un petit peu l'île d'origine où ça s'est déployé. Et on a parlé un petit peu de quartier, puis on a remonté le fil du temps pour comprendre à quel point, finalement, entre les voyages de quartier qui se sont terminés en 1542 quand il est revenu en France, il y a eu un écart ou un gap d'environ 60 ans où on comprend que ça a été, mettons, il y a eu plusieurs tentatives des Français de coloniser la région septentrionale. Donc, à l'île des Sables, à Tadoussac notamment, ils ont fait des tentatives aussi au sud, au Brésil, en Floride, qui ont été des échecs patants à cause de la puissance, disons, d'empire espagnol à ce moment-là, qui ne voulait pas de voisins à proximité. Donc, ils se sont rabattus sur la zone plus au nord, qui était beaucoup moins, disons, lucrative au niveau de l'agriculture et tout, qui offrait, mettons, la fourrure comme ressource qui pouvait, donc, motiver une colonisation. Donc, on a vu que ça a été, donc, 60 années où il y a eu plusieurs tentatives, des échecs, et on réalise que c'est tout un défi que de coloniser le nord-est de l'Amérique du Nord, avec les rigueurs de l'hiver, le défi de passer un hiver, c'était des leçons extrêmement, évidemment, mettons, des leçons qui amenaient à l'humilité pour les Français. Et donc, jusqu'à Champlain, on était presque sous l'impression que, finalement, c'était peut-être impossible de coloniser cette région-là, et que quand les flocons arrivaient, bien, il fallait laisser le continent à ses premiers habitants. On a compris aussi que des bonnes relations, une bonne entente avec les Premières Nations étaient essentielles pour pouvoir prendre pied, étant donné que le rapport de force était bien en faveur des Autochtones par rapport aux ressources, aux actifs français. Donc, c'est un petit peu là où on s'est rendus. On a abordé un petit peu Champlain. Je pense que c'est là où on peut repartir avec Champlain au niveau du début de sa carrière en Nouvelle-France. Donc, Champlain, pour peut-être faire un petit recap aussi sur la dernière fois, Champlain, donc, était habité vraiment d'un rêve d'une Nouvelle-France en Amérique, mais qui se voulait humaniste dans son essence. Et il y avait l'appui du roi Henri IV à l'époque. Il travaillait avec des hommes comme Émar de Chaste, comme Michel Dugas de Mont, en cours de route. Puis, donc, ces hommes-là étaient habités vraiment d'un désir de cohabitation pacifique avec les Premières Nations, les premiers occupants du territoire et dans une optique où on pourrait faire des affaires ensemble, donc, traite de la fourrure et toutes sortes d'échanges qui allaient pouvoir être bénéfiques des deux côtés. Ça fait que c'était la vision initiale de tout ça. Donc, le début de la carrière de Champlain, c'est vraiment en 1603 que ça se déroule. Donc, il y a, après l'échec de Tadoussac en 1600, il y a une tentative, à nouveau, de coloniser l'Amérique, sauf qu'on veut, cette fois-ci, aller explorer le terrain, aller pouvoir parler, justement, avec les premiers occupants et essayer d'envisager un endroit où on pourrait prendre pied. Donc, c'est un voyage un petit peu plus exploratoire. Également, pour aller faire de la traite de la fourrure à Tadoussac, qui était déjà devenu un centre commercial important, qui était contrôlé par les Inus à l'époque. Donc, il y a eu ce voyage-là qui était dirigé par François Pont-Gravé. Et Champlain était présent aussi sur place pour le voyage. Le roi Henri IV l'avait mandaté d'accompagner le voyage. Et, disons, il était un petit peu à l'extérieur de la chaîne de hiérarchie. Mais il était là pour rapporter, finalement, ce qu'il allait voir. Donc, on peut en tant qu'observateur. Donc, la grande tabagie de Tadoussac en 1600, c'est vraiment un événement. On ne peut pas le sous-estimer. Il faut vraiment comprendre l'importance que ça occupe dans la fondation de la Nouvelle-France. Donc, je vais faire un petit survol rapide de ce qui s'est passé, finalement, cette rencontre-là, parce qu'elle vaut vraiment la peine d'être racontée. Elle est fascinante. Alors, donc, on est à l'été 1603. Et donc, on se rend à Tadoussac. L'idée, c'est d'aller à la rencontre des Premières Nations pour établir des alliances avec eux, des ententes. Alors, il y a, sur le voyage, il y a Pont-Gravé, il y a Champlain, mais il y a aussi deux interprètes innous, montagnettes, qui venaient de passer un an en France, qui avaient eu l'occasion, à cause des démarches de Pont-Gravé dans les années précédentes, ils avaient eu l'occasion de rencontrer, disons, la haute bourgeoisie française. Ils ont pu rencontrer le roi, les nobles et tout. Et ils ont une expérience, donc, vraisemblablement très agréable. Et ces gens-là, ces deux interprètes, donc, innous, allaient servir d'interprète, comme je viens de le dire, donc, avec les Premières Nations. Donc, ils étaient présents. Alors, l'équipage arrive à Tadoussac, donc, à l'été 1603. Et ils se retrouvent, donc, à la pointe de Tadoussac. Et ils voient que de l'autre côté, à la pointe aux Alouettes, il y a un gros, gros rassemblement de Premières Nations qui est là. Donc, on comprend, il y a près de 200 canaux qui sont présents. On estime peut-être à environ 1 000 personnes qui étaient présentes, des Amérindiens. Et on avait dans ce groupe-là des Montagnets, des Atikamekw, des Algonquins et des Malécites aussi. Et donc, les Champlains et Pont-Gravé se demandent qu'est-ce que c'est que ce rassemblement-là. Donc, eux, ils ont une mission, c'est d'aller établir les contacts. Donc, sans hésiter, ils prennent un canot, puis ils traversent le fjord. Avec les interprètes pour se présenter devant le regroupement. Et finalement, ils en viennent à comprendre que c'est un grand rassemblement d'alliés, finalement, qui célèbrent une victoire contre les Iroquois. Donc, la scène est assez spéciale pour deux Français qui viennent de débarquer, qui ne connaissent absolument rien aux cultures amérindiennes, aux territoires. Et on voit, il y a des maisons, des wake-up un peu partout, des maisons érigées, des huttes, disons. Et il y a de la musique, il y a des jeunes femmes qui dansent, des habits multicolores, des jeunes hommes qui dansent aussi, des enfants qui courent un peu partout, des animaux, des chiens qui courent aussi. Et de manière un petit peu plus sinistre, disons, il y a aussi des scalps de victimes iroquoises qui découlent de ces affrontements-là. Donc, on voit que c'est vraiment un rassemblement qui célèbre une victoire militaire. Et il y a de la vie là-dedans. Ça fume beaucoup le tabac. Et donc, Champlain et Pont-Gravé décident d'aller au-devant du groupe. Et avec l'aide des interprètes, ils établissent le contact. Et finalement, après discussion, ils vont fumer ensemble, ils vont manger un magnifique festin. Et en fait, les Français, donc, avaient cette intention ou cette demande de pouvoir occuper le territoire, de pouvoir explorer le territoire avec la bénédiction des Premières Nations. Et c'est un peu la demande qui est faite. Et en retour de ça, le grand chef de l'événement qui s'appelait Anada Bijou, donc, lui, va accueillir favorablement cette requête-là. Et en échange, ce qu'il va leur dire, c'est qu'eux vont vouloir bénéficier de l'appui militaire des Français dans leur guerre contre la Ligue des cinq nations iroquoises. Donc, et tous les partis, disons, vont s'entendre sur le bien fondé de cet échange, disons, de cette entente-là. Et c'est ce qui va vraiment mettre la table à la première alliance franco-amérindienne. Et c'est vraiment ce qui va mettre la table au déploiement des Français en Amérique par la suite. Parce que là, on vient de vraiment s'entendre sur une façon de faire ou de s'entendre sur un principe, disons, où on va cohabiter ensemble sur un territoire. Donc, sur ces belles promesses-là, les Français vont pouvoir vivre l'expérience avec eux. Champlain va explorer un petit peu le Saguenay. Il comprend, par contre, les Montagnés ne veulent pas qu'ils l'explorent trop au nord parce que c'est quand même des marchands. C'est ce peuple-là qui était très puissant et très aussi habile homme d'affaires, disons, ou habile marchand. Donc, ils sont assurés de garder, disons, une mainmise sur le territoire au niveau de la connaissance de ce territoire-là. Et donc, après cette rencontre-là, les Français sont revenus en France avec, donc, une alliance qui avait été entendue. Et elle a été enterrinée par Henri IV ensuite, durant l'hiver, pour vraiment asseoir, disons, l'approche diplomatique de la France avec les Premières Nations. Et là, c'est très, très clair qu'on regarde cette alliance-là que les peuples amérindiens ne sont pas des sujets du roi sur un territoire revendiqué, mais ce sont des alliés de la France en Amérique. Alors, le rapport de force, disons, n'est pas du tout le même que celui qui a été mis en place dans les colonies anglaises ou espagnoles. Alors, c'est vraiment la première alliance qui vient asseoir, disons, la capacité des Français de se déployer sur le territoire. Alors, cet événement-là, on ne peut pas sous-estimer son importance. Elle n'a pas été très racontée dans nos cours d'histoire, peut-être à l'école. J'ai un certain âge et c'est des choses qui n'ont pas été célébrées, je pense, comme ça devait. Alors, pour la suite des choses, on sait déjà que la trajectoire française en Amérique va avoir une teinte unique sur la base de l'alliance plutôt que de la dépossession territoriale comme c'était pratiqué plus au sud. Alors, voilà pour la grande tabagie. Et bien, c'est ça. Donc, on retourne en France au niveau de Champlain-Pont-Gravé et on comprend que là, on a l'élan pour pouvoir aller coloniser le territoire. Sauf que Michel Dugas-de-Mont, qui était un peu en charge à ce moment-là du projet colonial français en Amérique, décide d'aller vers l'Acadie. Donc, ça, ça va marquer la période d'une autre tentative de colonisation française, cette fois-ci en Acadie, dans la Baie de Fondie, en fait, de manière plus précise. Donc, on décide d'aller vers cette région-là à partir de 1604. Et ça, cet épisode-là, donc, c'est une tentative de colonisation qui est de 1604 à 1607. Donc, pendant trois ans, il y a eu ces Français-là. Il y avait donc Michel Dugas-de-Mont qui était un peu le patron de tout ça, du monopole français, donc, dans le Golfe. Et il y avait Champlain également qui était présent. Il y avait d'autres nobles, par exemple, Toutrincourt, qui va jouer un certain rôle. Et là, encore une fois, l'objectif, c'est de s'établir, d'établir un poste de traite, d'établir des relations avec les Premières Nations autour et d'engendrer un commerce qui se voudrait profitable au niveau des... surtout du commerce des fourrures. Donc, il y a vraiment toutes sortes de péripéties qui vont se passer durant ce temps-là. Il y a évidemment le désastre de l'île Sainte-Croix en 1604-1605 où on décide de s'installer sur la rivière Saint-Jean, sur une petite île, l'île Sainte-Croix. Et donc, on va tenter de passer l'hiver, mais ça s'avère être un désastre total. Les voies sont coupées. On est complètement isolés du reste du continent et on doit passer un hiver. Ils étaient 79 au début, 79 hivernant, au début de l'hiver. Et à la fin, il en restait une dizaine qui étaient capables de se tenir debout. Donc, un autre échec ou un autre tuile, disons, qui tombe sur la tête des Français pour leur rappeler l'importance d'être bien préparés, disons, pour ça, de bien planifier les flûtes. Alors, ils vont décider d'aller de l'autre côté de la baie de Fondi, c'est à part royale. Donc, aujourd'hui, c'est Annapolis-Royal. Et à cet endroit-là, ils vont vraiment être capables d'établir des liens avec les populations, les Mi'kmaqs, particulièrement un chef qui s'appelle Mambertou, que certains connaissent peut-être, qui est vraiment une figure très, très importante de l'histoire de l'Acadie, un chef très, très respecté, autant du côté autochtone que des Français. et bien, c'est donc des relations qui vont permettre d'asseoir finalement la colonisation, qui vont annoncer la colonisation de l'Acadie qui va suivre un petit peu plus tard, deux décennies plus tard de manière permanente. Mais déjà, il y avait donc cette présence qui était déployée dans la baie de Fondi et ces relations qui ont été développées. Et un élément, en fait, par rapport à Champlain, c'est qu'ils sont aussi venus aller explorer, en fait, la côte qu'on appelait à l'époque la côte de Nuremberg, la côte du Maine aujourd'hui. Il y a trois voyages qui ont été faits durant cette période-là, 1605, 1606, plutôt 1604, 1605 et 1606. Et donc, c'était, ce sont des voyages qui faisaient à déterminer s'il y avait des zones où on pouvait s'installer de manière permanente. Et Champlain a dirigé un de ces voyages-là, Michel Dugas-de-Mont, en a dirigé un deuxième et Poutrincourt, un troisième. Et sans aller dans le détail, je vous invite à aller lire le livre pour vraiment suivre l'histoire dans le détail, mais on voit à quel point Samuel de Champlain avait une capacité, disons, à établir des liens avec les peuples amérindiens. Et ça, ça demandait beaucoup, beaucoup d'audace et de courage, disons. Et Champlain avait cette capacité, cette posture d'aller au-devant des chefs amérindiens de manière très ouverte, sans signe d'hostilité. Donc, il arrivait avec des cadeaux, le cœur ouvert, et il établissait le contact avec eux. Et quand il se mettait de la partie, ça virait souvent en grande tabagie. Donc, il y a eu une tabagie sur la rivière Kenbeck et certains chefs, dont Bessabès. Et donc, ça a été d'autres alliances qu'il a pu créer. Les voyages qui ont été faits subséquemment au niveau de Michel Dugas-Demoye, Poutrin-Court, qui étaient habités aussi d'un esprit humaniste, mais disons, avec pas les mêmes capacités d'aller au-devant de l'inconnu, disons. Parce que c'est quand même intimidant de se retrouver pour le moment devant des dizaines, des centaines de guéris amérindiens qui t'accueillent. Il y a de l'attention. Communiquer, c'est difficile. Donc, ça demande du courage. Ça demande un front de bœuf, comme on dirait. Et pour Poutrin-Court et Michel Dugas-Demoye, ça a été beaucoup moins concluant. On voit qu'il était beaucoup plus hésitant, beaucoup plus méfiant lors des contacts. Et ça n'a pas permis de faire des tabagies, des grandes célébrations qui, eux, sont vraiment l'espace où on crée une alliance. On s'entend sur ce qu'on veut respectivement. Puis on voit qu'il y a des bénéfices réciproques qui peuvent en être tirés. Donc, ces voyages-là ont fait en sorte que, dont les succès de Champlain, ont permis d'étendre la zone d'influence française un peu plus au sud jusqu'à la rivière Kenbeck. Mais quand les Français ont tenté d'aller un petit peu plus au sud que ça, jusqu'à Cape Cod, vu les tensions qui se sont créées avec les peuples des premiers autres ou les premiers habitants de cette région-là, ça ne s'est pas bien passé du tout. Il y a eu des morts, il y a eu des affrontements et les Français ont compris que, finalement, c'est plus au nord qu'il allait devoir s'installer. Et ça a laissé le champ libre, finalement, aux Anglais. Et durant cette période-là, après les voyages, les Français, pour comprendre un peu la philosophie derrière, humaniste et pacifique, les Français se sont installés à Port-Royal, se sont déployés. Et il y a, par exemple, un personnage du nom de Marc Le Carbeau, qui était un poète, un écrivain, vraiment un homme de la Renaissance, qui en a profité pour écrire une pièce de théâtre. Il a créé une pièce de théâtre qui était, dans le fond, une sorte de célébration de la grandeur de la France et également de la rencontre avec les Premières Nations, mais une rencontre qui est vraiment en fait dans le respect, dans une sorte d'éloge de part et d'autre. Et il y a cette phrase d'un contemporain de l'époque, rapportée par Marcel Trudel, qui disait que quand les Espagnols prenaient pied dans une colonie, ils construisaient un couvent ou un lieu pour les prêtres et les religieux. Les Britanniques installaient un bureau de comptabilité et les Français bâtissaient ou faisaient un théâtre. Et ça montre un peu la philosophie, plus, disons, l'appréciation de l'art, la bonne chair, la bonne vie. C'était vraiment quelque chose qui imprégnait cette expérience-là. Et il y a Champlain qui a créé l'Ordre du bon temps, qui était une sorte d'événement régulier où on, mettons, une personne dans le groupe qui était un peu le dirigeant de la population coloniale, qui était très réduite, plusieurs dizaines de personnes, mais rien de majeur. Et donc, on allait chasser différents gibiers puis on ramenait ça puis on faisait un festin et on invitait les Micmacs autour, les Amérindiens autour à participer à ça. Et donc, c'était l'Ordre du bon temps. On va célébrer la vie, on va célébrer les amitiés avec les premiers occupants. Et ça a duré, donc, le temps qui était présent. Donc, ça donne un peu une idée de la philosophie qui était derrière les Français à ce moment-là. Et donc, finalement, ce qui a mis la clé dans la porte, finalement, pour cette expédition-là, c'est que la rentabilité au niveau de la fourrure, de la traite de la fourrure, n'était pas au rendez-vous. Il y avait des grandes rivalités au niveau qui aurait le monopole de la traite de la fourrure dans le golfe du Saint-Laurent. Et donc, il y a eu des jeux de coulisses en France qui ont fait en sorte qu'on mettait la clé parce que ce n'était pas assez rentable, finalement, ce poste de traite-là ou ce projet colonial. Ça fait qu'en 1607, l'équipe plie bagage, finalement, dans Membertout qui était revenu juste au moment où les Français allaient partir. Il y a eu des pleurs, il y a eu beaucoup de tristesse de voir que le projet arrivait à sa fin. Et ça a été, par contre, annonciateur, justement, d'un retour des Français éventuellement puis de ses bonnes relations avec les populations autochtones environnantes. Donc, ça, c'est quelque chose, l'Acadie, cet épisode-là, c'est un autre bout de l'histoire qui est très peu connu d'abord, même dans les écrits, c'est quelque chose qui n'a pas été creusé beaucoup. Et encore une fois, le livre de David Hackett Fisher, Le rêve de Champlain, nous permet vraiment de voir à quel point, finalement, les Français avaient une approche, une attitude qui était différente. Donc, celle de l'Alliance plutôt que de la conquête par la force. Donc, on a eu toutes sortes d'événements comme ça qui ont poussé jusqu'à la fondation de Québec en 1608. Je m'arrête là pour, mettons, donner un peu un topo sur cette époque où, là, on tentait de se rapprocher puis de prendre racine sur le continent. OK, on va prendre une petite pause puis on en revient dans quelques minutes. d'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada